... Méridional. Abdoufati, secrétaire général national du CELSE Authentique, membre de l'alliance des syndicats, plus précisément UDN, SINLAS FC, CENSE et CELSE. Dire que le gouvernement nous a reçus le 19 passé et nous a fait des propositions relativement à l'indice, relativement également aux indemnités. Maintenant, notre devoir, et c'est la base qu'il a demandé, c'est de revenir vers eux pour les écouter et voir les seuils de satisfaction et de non-satisfaction pour envisager une suspension ou non. Et vous l'avez constaté, ils sont venus en masse. Ils ont dit leurs préoccupations. On a rappelé également le divorce avec les camarades du moyen secondaire. Nous avons pris bonne note. Et ce qui est constant, ce qui est ressorti, c'est que les camarades ne comprennent pas l'écart qu'il y a entre un instituteur et un PCMG. C'est-à-dire qu'ils sont de la même hiérarchie, B1, B2, et que cet écart-là soit abyssal. Ils nous demandent de faire des efforts dans ce sens-là. Et travailler de telle sorte qu'effectivement, qu'on puisse maintenir la mobilisation et aller vers le sens d'améliorer, en définitive, le salaire des enseignants. Donc nous avons pris acte. Et nous pensons qu'une fois à Dakar, avant le jeudi, nous le dirons au gouvernement. Et les stratégies maintenant pour voir est-ce qu'on va continuer ou on va continuer, on n'est pas élu pour rien. Naturellement, on prendra nos responsabilités pour voir quelle attitude par rapport, effectivement, si nous n'obtenons pas satisfaction, la suite a mené. Puis, c'est normal, ils sont extrêmement déterminés. Mais nous également, en tant que dirigeants, on n'est pas dirigeants pour rien. Il faudrait qu'on soit lucide par rapport à la situation. Ils sont déterminés, nous l'intégrons dans les négociations. Ils sont déterminés, ils nous permettront naturellement d'aller ou de ne pas aller. C'est à l'une de leurs déterminations qu'on pourrait justifier demain notre attitude. Si la détermination-là se maintient, nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Mais malheureusement, si ça ne se maintient pas, naturellement, en tant que leader, on sera obligé de trouver des portes de sortie. Mais à ce rythme-là, la détermination est là et nous irons dans leur sens à savoir réduire les écarts. Vous savez, par expérience, c'est nous, organisations syndicales, souvent qui allions vers les religieux. Et souvent, quand vous allez vers les religieux, ils vous disent de baisser les armes. Mais cette fois-ci, on a décidé de ne pas aller vers les religieux. D'aller vers nos camarades. De recueillir leur avis. Même parce qu'on a l'habitude de le dire, seule une assemblée a le droit de se tromper. Elles peuvent se tromper, mais c'est l'heure de leur droit. Parce que les assemblées ont le droit de se tromper. Mais nous, pas le droit de se tromper. C'est pourquoi on est venu recueillir leur avis. Et on tiendra compte de toutes les remontées pour avoir une attitude le jeudi. Mary Donald!